Musique Renobli et EOS est 2000 étudiants et chaque année 900 diplômés qui prennent des fonctions de management dans les entreprises et les organisations. Ces entreprises qui les reçoivent et dans lesquelles ils s'insèrent très bien, elles ont de plus en plus besoin, non pas de talents individuels, mais bien de talents qui collaborent entre eux de manière à pouvoir porter des projets et porter de l'innovation. Et bien dans cette journée de rentrée des nouveaux masters à l'IEE, nous avons voulu donner ce signal, cette impulsion, cet encouragement pour que justement leurs propres talents puissent davantage se combiner les uns aux autres et de cette manière-là susciter l'innovation. C'est tout ce qui va être le travail autour des compétences sociales. L'idée c'est de travailler vraiment, de faire prendre conscience aux étudiants de l'importance de ce qu'est une compétence sociale. On a considéré qu'ils allaient créer des start-up et qu'ils allaient faire un jeu autour de la création d'avions. S'ils rentrent chez eux ce soir et qu'ils se disent voilà on a lancé des avions toute la journée mais on a appris plein de choses. Et notamment qu'on avait des capacités, qu'on avait des atouts forts, qu'on avait des compétences, qu'on a su s'organiser pour travailler en équipe mais que c'était pas si évident que ça. Ils vont commencer un petit peu à cogiter là-dessus et à se dire bah finalement c'est pas si facile de travailler en équipe, c'est pas si facile de trouver sa place. Et quand on commence un petit peu à creuser, à leur poser des questions, alors mais comment vous êtes organisé, comment vous y êtes pris ? Vous avez mobilisé quelle aptitude ou quelle compétence pour vous améliorer dans le tour suivant et qu'on commence à discuter avec eux ? Les choses s'éclaircissent et ils prennent conscience vraiment d'effectivement, bah ok je pensais savoir mais au final j'ai appris plein de choses aujourd'hui. C'est le retour qu'on a de la part de DRH ou de la part de responsables d'entreprise. La diplôme égale, c'est difficile de faire un choix parce que souvent ils ne parlent que de leurs compétences techniques. Tout à l'heure il va y avoir trois autres défis, je pense que pareil on va avoir des surprises au niveau des vidéos parce qu'ils commencent vraiment à se lâcher, à oser aussi et à devenir de plus en plus créatifs et de plus en plus motivés dans leur équipe. La journée a commencé très fort ce matin avec une équipe conséquente, motivée et relativement disciplinée ce qui était plutôt agréable puisque la constitution des groupes s'est faite de façon relativement saine sur l'aspect retour des compétences sociales, c'est-à-dire qu'en fait quand on les a questionnées ils étaient un petit peu sur la réserve, il a fallu un peu aller chercher les compétences, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place comme compétences dans ce qu'on leur faisait faire et qu'est-ce qu'ils avaient pu mettre en place au sein du groupe et comment ils avaient pu s'organiser. Néanmoins, les groupes ont plutôt bien fonctionné, alors ils ont tous dit que c'était quand même plutôt à l'intuition et de façon relativement fluide, mais effectivement ils ont quand même un peu du mal à verbaliser ce qu'ils ont mis en place et comment ils se sont organisés. Ce qu'ils n'ont pas forcément mis en place ce matin, ils sont en train de le mettre en place de façon relativement structurée avec la répartition de qui fait quoi dans le groupe, comment ils vont s'organiser et quelle va être la répartition. Je pense que le final va être assez splendide et surtout ils ont osé mettre en place des choses qui sont des avions avec neuf, j'ai rarement vu ça quand même, des avions qui sont vraiment des très très gros porteurs avec beaucoup beaucoup d'ambition. On a gagné le prix de la fichette la plus loufoque parce qu'on avait un très bon dessinateur et on a eu une belle entente dans l'équipe et c'était vraiment génial. Qu'est-ce que vous avez pu retirer de cette journée en fait ? Déjà rencontrer les autres étudiants des promos et ça c'est vraiment sympathique. Puis beaucoup beaucoup de fun, j'ai trouvé ça assez marrant de faire des trucs très basiques, enfin du papier et des trombones, essayer de créer un peu des choses techniques et innover, on voit qu'il y a beaucoup de différentes façons de faire un avion en papier et d'aller le plus loin et je trouve qu'il y a un bel esprit, un beau petit challenge avec peu de choses. Ce qui est compliqué surtout c'est je trouve de créer une alchimie autour du groupe. Pour la prochaine promo, j'espère qu'ils feront encore mieux et qu'ils iront toujours plus loin et c'était vraiment super. Une journée, on a appris à communiquer parce que c'était la force principale pour réussir dans cette épreuve. Le savoir faire, savoir vivre, on a appris à développer nos compétences. Les compétences sociales qu'on n'a pas forcément l'occasion de connaître de soi-même. Et voilà, donc on a beaucoup appris sur nous-mêmes. Au sein de cette équipe, j'ai été gestionnaire de temps. Donc c'est un rôle très important parce qu'il faut rappeler à tout le monde les temps qu'ils ont, qu'il leur reste, les rendez-vous et les tâches qu'ils ont à faire. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec certains qui viennent de marketing, d'autres de management. La deuxième chose très importante, ça a été d'apprendre à travailler en équipe. Donc de pouvoir distribuer des rôles, de pouvoir partager le travail. Et enfin, ça permet surtout de passer un beau moment avec tout le monde.